bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'exercice avec Lightroom où je vais vous demander à partir de cette photo de m'en faire une version comme ça à bord noir et comme ça à bord blanc d'accord donc vous aurez besoin d'un fichier ça sera un fichier raw allez le télécharger le lien est soit dans la description de la vidéo si vous êtes sur youtube soit dans l'article du blog si vous êtes sur le blog et donc l'idée c'est de me faire ça une photo avec bord blanc une photo avec bord noir et tant qu'à faire l'exercice c'est d'afficher les trois à l'écran d'accord c'est pas trop compliqué mais vous devriez pouvoir trouver sans trop de problèmes un indice c'est blanc là derrière d'accord le fond est blanc c'est le seul indice que je vous donne pour le reste débrouillez vous c'est pas bien compliqué à faire allez on se retrouve pour la correction réfléchissez un peu comment vous pouvez faire ça simplement sans passer par plein de trucs vous n'avez pas besoin de photoshop donc je vous laisse réfléchir et revenir vous arrêtez la vidéo et puis on se retrouve pour le corriger alors c'est bon vous avez réussi on va faire le corriger donc normalement vous avez téléchargé l'euro vous l'avez importé dans votre lightroom et normalement vous retrouvez donc avec la photo qui est là bon comment on va faire pour mettre des bords noir et blanc comment on va la redresser on va regarder un peu tout ça la première chose je vous ai dit alors oui je me suis mis en développement je vous ai dit ça c'est blanc derrière d'accord donc je prends simplement ici la pipette et je dis ça c'est blanc donc déjà là il a corrigé la balance des blancs et je vais me retrouver avec quelque chose de correct alors pour information pourquoi je prends souvent les tableaux en biais simplement parce que quand vous êtes de face vous avez souvent des reflets liés à l'éclairage donc c'est pour ça que je prends souvent les tableaux un peu en biais quand je suis dans un musée alors comment on va redresser ça ben c'est simple on va aller dans hop ici dans correction d'objectifs on va déjà activer le profil de correction ça c'est pour corriger la distorsion voyez qu'ici c'est légèrement distorsionné comme ça donc là j'aurais quelque chose de plus droit ensuite pour redresser on va aller dans transformation alors vous avez la méthode de feignant vous appuyez sur complet et vous regardez si ça marche il se trouve que là ça marche autrement vous allez avec repères et vous dessinez vos petits repères en disant ça c'est droit ça c'est droit et puis il va vous redresser tout ça tout ça mais là complet ça marche plutôt pas mal donc on va l'utiliser ensuite qu'est ce que je veux je veux recadrer ça donc je vais aller en recadrage et ce qui est important ici c'est que vous avez le petit cadenas si vous avez le cadenas qui est fermé quand vous réduisez vous n'êtes pas libre du rapport c'est à dire qui garde le rapport d'origine quand vous avez le petit cadenas qui est ouvert vous faites ce que vous voulez donc moi je vais faire ça voilà et puis ensuite je vais faire ça et puis ensuite ici je vais le ramener par là hop et puis ici je vais le ramener par là d'accord donc là j'ai mon tableau j'ai plus qu'à mettre mes bords comment je vais mettre des bords ben le noir c'est pas de lumière le blanc c'est plein de lumière donc à ce moment là on va simplement aller sur un masquage on va prendre un dégradé linéaire pour voir ce qu'on fait on va réduire l'exposition les hautes lumières l'ombre les blancs les noirs voilà et on va simplement mettre un dégradé linéaire si vous appuyez sur majuscule vos dégradés seront verticaux horizontaux d'accord ils seront pas penchés donc ça ça va être pratique puisque là on a des bords donc j'appuie sur majuscule et puis je fais un petit dégradé comme ceci d'accord maintenant ici je dis rajouter un autre dégradé linéaire qui va être ici je fais ajouter un autre dégradé linéaire qui va être par là vous avez compris le principe et je fais ajouter un autre dégradé linéaire qui va être par là voilà et j'ai fait des bords noirs alors vous voyez que j'aurais pu recadrer un peu mieux c'est à dire que pour ça soit la même taille partout je vais le mettre là et puis celui là il faut le il faut le réduire un peu voilà j'ai fait des bords noirs maintenant comment je vais faire des bords blancs alors je vais faire ici créer une copie virtuelle et je vais simplement retourner dans mon masque ici et ben blanc c'est plein de lumière donc je vais monter l'exposition je vais monter les hautes lumières je vais monter les ombres je vais monter les blancs et je vais monter les noirs et vous voyez que ça suffit pas si on zoom ici vers le haut voyez voilà voyez ici là il vous reste encore un petit truc comment faire pour avoir encore plus de blanc d'accord vous avez la correction du voile qui va vous aider et vous allez simplement mettre la correction du voile dans l'autre sens ça va rajouter du voile donc rajouter du blanc et voilà j'ai fait un bord blanc ok donc vous voyez c'était simple pas la peine d'aller dans le diaporama pas la peine d'aller dans l'impression pas la peine d'utiliser mot griffaille d'exporter de réimporter la photo et tout si vous voulez faire des bords blancs ou des bords noirs à une photo vous pouvez le faire directement développement c'est pas très compliqué alors ensuite ce que vous pouvez faire ça c'est ça c'est à vous de voir mais si vous voulez être plus précis vous zoomez simplement donc c'est dire que là par exemple vous allez là vous zoomez et vous allez simplement déplacer un peu comme vous voulez voyez là j'avais un peu le cadre qui apparaissait vous allez le déplacer vous pouvez même réduire si ça vous intéresse un peu encore zoomer ici la taille du dégradé d'accord voyez je peux encore réduire ça comme ça donc ça ensuite vous pouvez vous amuser un peu comme vous voulez pour faire vos trucs plus ou moins propres mais vous avez compris l'idée donc voilà un petit exercice sur le développement donc on a vu quoi on a vu correction d'objectifs on a vu transformation on a vu les masques on a vu les dégradés linéaires d'accord et puis on a vu les copies virtuelles vous avez vu comment apporter une photo mais il nous manque comment afficher les trois trucs sur l'écran d'accord comme c'était au début de la vidéo on va aller dans bibliothèque c'est simple vous avez donc sélectionné les différents trucs alors on va déjà prendre celle là on va en refaire une copie virtuelle créer une copie virtuelle qu'on va réinitialiser développement ici on va réinitialiser le développement on peut le faire ici dans les développements rapides vous faites tout rétablir ça fait pareil d'accord donc là j'ai ma photo d'origine ok j'ai ensuite celle d'à côté que je vais sélectionner alors soit vous appuyez sur la première shift la dernière soit vous appuyez sur la dernière ou la première d'ailleurs on s'en fout contrôle clic contrôle clic d'accord pour sélectionner les unes après les autres comme vous voulez et là vous avez un joli mode ici qui est le mode ensemble qui vous permet de tout montrer et ensuite vous avez les petites flèches là pour masquer les trucs si vous faites un clic droit vous avez ici masquage automatique ou manuel d'accord donc vous pouvez faire un peu comme vous voulez vous pouvez synchroniser avec le panneau opposé donc quand je vais cacher l'un ça va cacher l'autre et on a exactement la même chose ici je peux synchroniser avec le panneau opposé je peux dire que je suis en manuel et je vais cacher les deux voilà j'ai les trois sur l'écran c'est ce qu'on avait au départ et puis ensuite si vous voulez les faire réapparaître vous les faites réapparaître là d'accord là alors il ya tab aussi je crois qu'il tab qui cache ce sur le côté d'accord donc voilà comme ça on a vu en plus le mode ensemble moi je m'en sers beaucoup je vous avais fait d'ailleurs un chapitre sur comment trier un shooting et j'utilise beaucoup le mode ensemble quand je fais ça voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve la prochaine fois au revoir